J'ai déjà vu, pour moi, une fois, une personne se rendu quatre, j'ai vu la marche, c'est fini. Sous-titrage ST' 501 Voilà, regarde, ça, c'est pas difficile, ça, et ça, et ça, et ça, par-dessous, et maintenant, on fait par-dessous, un, deux, un, et deux, OK, allez, vas-y, prends-en, voilà. Bonjour, je m'appelle Lydie, et mon garçon fait du karaté depuis deux ans, il a la ceinture jaune. C'est bien pour les enfants, ça leur permet de connaître de nouveaux trucs, de nouvelles techniques. Oui, il est plus ouvert, il est plus en harmonie avec les autres, quoi. C'est très bien, ça l'aide à se développer. Je remercie tout le groupe Jindokai et son entraîneur qui est super sympa, qui est vraiment cool, et les autres aussi. Bonjour, alors je me présente, je me nomme Waro Karl Stéphane, j'ai 32 ans, et je suis pratiquant de Jiu-Jitsu brésilien depuis 17 ans déjà. Je suis sous l'école Pythagore avec le sensei Emmanuel Fernandez, qui est lui champion des cages warriors, c'était les tout premiers MMA avant, et je suis diplômé par lui. Aujourd'hui, on est en action pour le parakaraté avec Teddy, Teddy Barré, pour aider les jeunes qui sont en déficience intellectuelle ou déficience moteur, pour leur amener vers un sport, leur faire voir qu'ils ne sont pas en retrait comparé aux autres, et qu'ils peuvent aussi faire un sport comme tout le monde. Que le message soit passé partout sur l'île de la Réunion, pour que les gens et les parents qui ont un enfant, une fille, un fils handicapé, qui voient ça et qui se disent, bon ben voilà, on peut ramener notre enfant, il y a maintenant des associations pour ça, parce que ce n'est pas très développé, surtout à la Réunion, pour le parakaraté. Et le but, c'est de retirer ces enfants-là de chez eux, et leur donner un but, une motivation, un sport, leur faire voir d'autres choses, et leur aérer l'esprit aussi, beaucoup. Gros big up à Teddy Barré, parce que c'est lui qui m'a mis dans l'action, ce n'était pas convenu comme ça, il m'a dit, écoute, tu as la pédagogie, viens entraîner un peu les enfants, même s'ils ont un petit retard et tout ça. Et très belle expérience, merci à Teddy, merci à l'association Parakaraté, et gros big up aussi, la team Pythagore qui m'a gradé, où je peux maintenant enseigner et donner des cours. Gros big up, Thierry, Harry Cervo et tout ça, et tout ça. Tchouche tchouche ! Bonne énergie, ça parlera tout, et en même temps, ça me le source aussi. Merci beaucoup ! Salut ! Merci les enfants ! Nathalie ! Tuubes ! Tuubes ! Tuubes ! D'end in . Sous-titrage ST' 501 Nous sommes venus dans la première session du Parakaraté de la Ligue de la Réunion. Aujourd'hui, nous mettons en place des ateliers pour pratiquer et initier au développement du Parakaraté à la Ligue de la Réunion. Donc c'est des ateliers sportifs, manuels, un petit côté formation pour les personnes qui ont un peu plus de mal avec le public en situation de handicap. Mais aujourd'hui, on est là un petit peu pour casser tous les codes et montrer aux gens que tout le monde est capable. Cette action est la toute première action mise en place par l'association Karaté Shindokai. Et avec une équipe bien sûr derrière cela, une équipe dont moi j'ai la référence. Et avec mon collègue Pascal Actrus qui pilote avec la DTR, madame Hylène Grondin. C'est tout un champ, toute une spécificité qui est nouvelle à la Réunion et on est là pour la développer. Par cette action, j'ouvre une porte pour justement impacter le fait qu'on existe. Et je souhaiterais vous dire que vous êtes tous les bienvenus. Les personnes en situation de handicap, la mobilité réduite, les porteurs de handicap, on est là pour ça. On est là pour justement proposer une action, proposer de nouvelles choses dans l'accompagnement, dans le bien-être. d'accompagner toutes les personnes qui le souhaitent. Pour terminer, je dirais même plus pour vous dire que même les personnes en mobilité réduite peuvent faire un sport. Autrement capables, nous les là. Merci à ceux qui ont été présents pour nous soutenir. Et j'invite d'autres, ceux qui le souhaitent, les institutions, les personnes qui y sont investies ou qui souhaitent nous rejoindre. J'invite toutes ces personnes à nous contacter et qu'on puisse ensemble développer et recréer la deuxième session. Et je vous dis bon sport à vous, bon parasport à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada